Une asphyxie semble s'être emparée du secteur culturel à Pointe-Noire en cette période gangrénée par la pandémie du Covid-19. Les mesures restrictives imposées par la Task Force, telles l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et la fermeture des bars et salles de spectacle, ont marqué l'arrêt de toutes formes de prestations culturelles traditionnelles, tels les spectacles et concerts. Si l'agenda culturel de Pointe-Noire a été considérablement perturbé par de multiples annulations et reports d'événements, certains promoteurs font montre d'ingéniosité pour maintenir le cap dans le respect des mesures dites barrières. C'est le cas de Claver Mabiala, promoteur du festival Sang-Hun Jinji, qui a opté pour la production de spectacles en ligne pour la matérialisation de son œuvre. Sang-Hun Jinji aussi a connu des difficultés comme tous les autres événements culturels. C'est difficile, c'est compliqué à vivre, mais nous avons, pour éviter de passer une année comme ça, nous avons voulu imaginer une édition, c'est vrai que format réduit, mais en ligne, donc qui va nous permettre le 28 novembre de faire passer trois groupes de Pointe-Noire qui vont jouer à l'espace culturel Yaro et le relais va se faire dans les réseaux sociaux à travers le monde. Voilà comment serons-nous en pour de faire cette petite transition pour ça en nous. Ça veut dire que les artistes, évidemment, ils vont jouer en live, et après ça va être retransmis en direct à travers la page Facebook de l'espace culturel Yaro et puis évidemment qui va être relayée par plusieurs autres plateformes à travers le monde. Ça sera juste une édition avec des groupes locaux. En fait, c'est des groupes que nous avions prévus déjà pour l'édition de juin, des groupes de Pointe-Noire qu'on devrait mettre en place, un accompagnement pour ces groupes-là. Et comme ça n'a pas pu se tenir dans le format habituel, et puis nous nous sommes dit, comme on fait un format en ligne, donc on prend automatiquement les groupes que nous avions prévus accompagner pour juin 2020 pour pouvoir les mettre sur cette édition spéciale en ligne. Voilà, donc c'est Bomberger, Benjé Bond et puis Berlé à Bilem. Un seul jour, ce sera le samedi 21 novembre et avec des rediffusions le 4 décembre, le 7 et le 14 décembre. Face à cette réalité néfaste qui constitue non seulement un manque à gagner, mais aussi un frein majeur pour la promotion et le développement de la culture, un seul vœu résonne dans le cœur des culturels. Vivement, la fin de la crise économique au sanitaire.